Alors bonjour, je me prénomme Nathalie. Il me fait plaisir aujourd'hui de venir vous partager mes réflexions face à l'évangile du dimanche 3 avril en ce temps de carême. À la lumière de cet évangile, il serait vraiment facile de tomber dans le jugement, de se questionner et même de se demander avec qui cette femme adultère a commis l'adultère. Encore une fois, nous chercherions à juger ou à trouver des lacunes face au comportement des uns et des autres. Parmi les enseignements de Jésus, je crois que cette situation de la femme adultère nous renvoie directement à notre propre intimité et à nos propres actions, aux paroles qui parfois ne respectent pas toujours la moralité ou la bonne conduite. Jésus, en baissant déjà son regard au moment où la femme est amenée devant lui, nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de chercher la confrontation chez les autres. Je crois que par ce geste, il nous invite à prendre du recul, un temps de réflexion. Devant l'insistance des scribes et des pharisiens, Jésus finit par se redresser en affirmant « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre ». Jésus, en baissant à nouveau son regard et en écrivant sur le sol, nous incite, je crois, à regarder minutieusement en chacun de nous et à scruter notre propre situation avec attention. Se questionner vraiment et sincèrement, à savoir est-ce qu'il y a des situations, des paroles que j'ai pu dire, des gestes que j'ai pu faire, qui fait qu'aujourd'hui, je me considère sans péché. Soyons francs et honnêtes, d'abord face à nous-mêmes et alignons notre âme, notre esprit et notre corps et commençons par jeter un vrai regard en chacun de nous. Le fait que Jésus garde son regard baissé sur le sol permet aux gens de se sentir vraiment plus libres et honnêtes sans jugement et de repartir les uns après les autres en se disant « Moi-même, j'ai péché à bien plus d'une reprise ». Constatant que les plus âgés qui sont en premier démontrent la sagesse de faire le premier pas vers le pardon. Acceptez aussi que le temps qui passe nous permet de demander pardon pour nos fautes. Ainsi, la peur d'être condamné se dissipe et avec la foi et la confiance, on constate que le Seigneur a encore choisi sa miséricorde sans hésitation vis-à-vis cette femme. Rappelons-nous que ce temps de carême propice aux réflexions. Demandons d'être fortifiés face aux diverses tentations sous toutes ses formes et dans le sacrifice, prions afin de trouver l'amour et la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Bon temps de carême à tous. Sous-titrage ST' 501 ...